Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, nous sommes donc de retour sur Ploy et Elguet pour une nouvelle émission. Alors, je lance l'émission de la régie à côté de Bernardo, qui va en profiter pour saluer notre public auditeur-auditrice tant aimé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et puis vous souhaitez une bonne écoute. Voilà, donc en fait, mon petit Bernardo, programme ce soir, on va avoir une interview téléphonique pour commencer l'émission avec une radio, avec des membres d'une radio, ça s'appelle Radio Equality, de Cisteron, donc de Cisteron, je crois. Cisteron, voilà. Et puis ensuite, on aura, donc, on va écouter une petite déambulation sonore que j'ai faite avec Michel Chomara, le commissaire de l'exposition Pasolini, Una vita violenta, qui se déroule actuellement à la bibliothèque municipale de Lyon. Mais pour commencer, pour débuter l'émission, on va écouter une petite zik, petite musique, et puis ensuite, on aura nos amis de Radio Equality. C'est parti, mon kiki. La musique, Bernardo. D'ahaut, en live. Alors, est-ce que nous avons nos amis de Radio Equality ? Est-ce qu'ils sont là ? Allô, nous sommes là. Bon, bonsoir à vous, chers confrères, puis-je dire ? Chers confrères, exactement, et oui. Merci pour votre invitation, d'ailleurs. C'est gentil. Alors, donc, c'est en tapotant sur le net que j'ai trouvé Radio Equality, Equality Radio, je ne sais pas dans quel sens on peut le mettre. C'est une émission de radio, n'est-ce pas, que vous animez ? Vous êtes combien pour l'animer ? Alors, nous sommes trois. De toute façon, on est en ce moment, d'ailleurs, tous les trois ici. D'ailleurs, je peux les présenter. Lionel qui est avec moi. Bonsoir. Alex qui est avec moi. Bonsoir. Moi-même. Donc, nous sommes trois plus, les fillettes qui sont avec nous, on va dire, le week-end. Le week-end, c'est vraiment les émissions sur Skype. D'accord. Donc, le week-end, c'est l'émission, c'est le samedi après-midi. En général, c'est le samedi après-midi, sauf quand on est absent pour des raisons associatives. Après, c'est soit le samedi après-midi, soit le dimanche après-midi à partir de 15h. D'accord. Donc, on précise que l'émission est diffusée sur un site net, une radio web, une web radio. Actuellement, oui. Au début, on n'a pas commencé dans une web radio. On a commencé dans une radio locale à Bordeaux pendant deux ans. Et après, on a atterri sur notre propre web radio, parce que c'est notre web radio, nous, qui s'appelle Geffrey Radio. Oui. Et depuis septembre 2013. D'accord. Et d'autres émissions quand même qui existent depuis 2011. Ok. Donc, en fait, vous me parlez de Bordeaux. Vous étiez à Bordeaux, initialement ? Et là, vous vous êtes délocalisé ? On n'a atterri à Cisteron que depuis août de l'année dernière. D'accord. Et là, oui, apparemment, on était à Bordeaux. Effectivement, on était à Bordeaux. D'accord. Donc, votre émission, qui se déroule tous les week-ends ou presque, aborde des sujets liés au LGBT en général. Alors, oui et non. D'accord. Bon. Donc, l'explication, c'est qu'en fait, on est une émission, en fait, contre toutes les discriminations et pas uniquement LGBT. On évoque des sujets, soit ceux des sujets de société, des sujets courants, des débats qu'on entend beaucoup parler, que des gens évoquent. Oui, alors, des sujets de société. Donc, on traite principalement aussi tout ce qu'on entend actuellement. Donc, on a fait un sujet, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les migrants, par exemple. Donc, nous traitons des sujets d'actualité, de ce qui se passe tous les jours. Donc, comme l'a dit mon collègue, pas seulement LGBT. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi, on peut traiter des sujets sur le handicap, notamment sur le site d'action qu'il y a eu... Le sujet du handicap, sur le site d'action, le sujet, par exemple, il n'y a pas longtemps, si on a fait sur l'environnement, enfin, divers sujets de société. Et après, en deuxième partie, on fait des actus de la semaine, des actus politiques et LGBT. C'est là que le LGBT devient à rime sur l'émission, parce qu'à chaque fin de l'émission, en deuxième partie, on parle effectivement des actus LGBT. D'accord. Et est-ce que le fait que votre émission soit connotée LGBT quand même, vous traitez... C'est-à-dire qu'il faut expliquer une chose. C'est qu'en fait, avant d'être une émission radio, nous sommes avant tout une association. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut bien se mettre en évidence. On reviendra sur l'association après. Mais la façon de développer votre émission, vos sujets, même si c'est des sujets de portée générale, je dirais, des sujets d'actualité, est-ce que vous pensez que vous apportez quelque chose de particulier par rapport, justement, au fait que vous êtes une association LGBT ? On n'est pas une association que LGBT. On est une association contre toutes les discriminations. D'accord. C'est pour ça qu'on insistait bien là-dessus. Après, effectivement, on ne cache pas, et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'actions au niveau LGBT, on ne le cache pas. C'est vrai qu'on va dire 70% de nos actions se portent effectivement envers les LGBT. Après, on ne fait pas que LGBT. C'est ça qu'il faut bien expliquer. D'accord. Mais je veux dire, est-ce que ça influence ou pas un petit peu votre façon quand même de traiter l'actualité, par exemple ? Quand vous faites une émission, je ne sais pas moi, sur les migrants, par exemple, est-ce que vous voyez ça sous un prisme un peu différent de ce qu'on peut entendre un petit peu partout sur les médias traditionnels, je dirais ? Est-ce que vous avez l'impression d'apporter quelque chose de plus ou de différent par rapport à ce que pourraient faire d'autres radios traitant du même sujet ? Alors déjà, nous, en fait, il faut bien se dire que nous, on est des gens simples. Déjà, on reste sous nous-mêmes. Donc, c'est peut-être ça aussi que les gens apprécient. On n'est pas des journalistes. Là-dessus, on n'est ni des journalistes, ni des professionnels de la radio, quoi que ce soit. On est avant tout des gens simples. Vous apportez beaucoup de choses personnelles, en fait, dans votre émission. Voilà, c'est plus nos opinions personnelles en tant qu'association et en tant que personnes, en tant que citoyens. On apporte nos idées, on apporte nos... Votre façon de voir les choses, quoi. Je veux dire, parce que, bon, les médias vont parler, par exemple, comme on l'a dit, à des migrants, d'une certaine manière. Bon, nous, on va en parler avec notre vision à nous, quoi. Je veux dire, donc, nous, on représente, on va dire, le peuple français, quoi. Je veux dire, hein, parce que, bon, les médias vont dire certaines choses. Bon, ben, les français peuvent voir les choses différemment, quoi. Je veux dire, donc, nous, on essaye d'expliquer ou d'essayer de faire comprendre aux gens d'une manière beaucoup plus simple et peut-être moins... moins carré que ce que font les médias à l'heure actuelle, quoi. D'accord. Alors, donc, on a bien compris que l'émission de radio, Equality Radio, c'est l'émission d'une association qui s'appelle Equality. Alors, l'émission, ça s'appelle Equality. C'est une qualité, effectivement, qui porte le même... Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, l'association, ça ne s'appelait pas Equality à l'époque, ça s'appelait Giffry, qui s'est transformée en association Equality en 2012. Et, effectivement, l'émission radio porte le même nom que l'association aujourd'hui. D'accord. Et le changement de nom est lié au fait que vous vouliez élargir un petit peu le champ, je dirais, d'action ? On est CQLGBT à l'époque. Et on a élargi, effectivement, depuis 2012, en élargissant, effectivement, nos combats, on est allant sur toutes les formes de discrimination. D'accord. Donc, l'association, que ce soit sous la forme Giffry, par exemple, existe depuis combien de temps ? Alors, ça existe depuis maintenant 6 ans, bientôt 6 ans, depuis juillet 2010. D'accord. Ok. Et ça s'appelle Equality, donc, vous nous avez dit depuis... 2012. 2012. Vous avez... Qui a eu l'idée de monter cette association ? C'est un truc d'entre-potes, comme ça ? Vous vous connaissiez, puis vous vous êtes dit, pourquoi pas faire une association pour porter notre parole aussi à nous ? Simple citoyen lambda, on dira. Alors, à l'époque, la création de l'association, à l'époque, c'est vrai que c'était entre connaissances, parce qu'en fait, on était sur Internet à une époque, on était sur un chat, je ne vais pas mentir. On était sur un chat, et puis on avait les mêmes idées, finalement. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une association afin de concrétiser nos idées en action, en fait quelque sorte. Et il y avait, à l'époque, il y avait ma mère, il y avait effectivement des personnes proches de moi, personnellement, qui ont fondé l'association. Et puis, effectivement, on est devenu des... Après, il y a d'autres personnes qui sont venus, Lionel est arrivé en 2012, d'autres personnes sont arrivées. Et puis, c'est vrai que, finalement, nous, ce qui nous rapproche, c'est qu'on est des amis, on est des très proches, on est des... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... On est à la fois amis, à la fois partenaires associatifs, et c'est surtout qu'on a les mêmes combats, quoi. Je veux dire, on n'est pas... Puis on a tous, souvent, une vision différente, peut-être, de voir les discriminations ou quoi que ce soit. Et donc, du fait que tout le monde amène sa petite pierre à l'édifice, nous permet de pouvoir faire des émissions radio avec des débats, avec... Voilà, et de laisser aussi la parole aux gens, et de pouvoir enfin s'exprimer d'une manière libre. Et en toute liberté, tout à fait. Voilà, et en toute liberté, c'est-à-dire sans... Sans jugement. Sans contraintes. Sans jugement, bien sûr. Sans jugement. En toute liberté de s'exprimer comme ils veulent, comme ils l'entendent, et comme... Oui, sans contrainte, on va dire. Sans jugement, sans violence, sans... Voilà, c'est... C'est pas une question de violence du tout, c'est juste... On est tellement... C'est de laisser la ligne de parole. Engagé, euh... Voilà. D'accord. Alors, en fait, physiquement, je dirais, vous étiez tous les trois sur la région de Bordeaux, à l'origine. Vous en étiez que deux. Vous étiez que deux, d'accord. Alors, moi, donc, moi, lyonnais, je suis sur Cisteron depuis 2012. Donc, moi, j'ai connu la radio et l'association depuis 2012, directement de Cisteron. D'accord. Et en fait, nous, en fait, on s'est réunis, on s'est rapprochés, finalement, parce qu'on est des amis proches, il faut le dire, franchement. Et on a décidé de se réunir. Bon, on a quitté Bordeaux pour des raisons personnelles aussi, ça n'a rien à voir avec l'association. Et on s'est rapprochés de Cisteron parce qu'effectivement, le paysage m'a pluie, c'est très beau, c'est très joli. Et on a décidé de se réunir à Cisteron et d'exporter en même temps l'association à Cisteron pour continuer le combat ici. Pour réunir aussi les membres du bureau. Pas forcément que pour ça, aussi. Oui, et puis même, c'est aussi que dans le département, il y a quand même pas mal à faire au niveau de discrimination, au niveau beaucoup de... Surtout dans la région PACA. Voilà, dans la région PACA, il y a beaucoup à faire. Donc voilà, on est là aussi pour se mobiliser contre les réfractaires, on va dire. Il faut voir que malgré tout, le mouvement LGBT n'est pas simplement que dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes, comme Cisteron, ou Dignes-les-Bains, ou voilà. Sachant que le département du 04, moi c'est mon ressenti quand je suis arrivé ici, c'est un petit peu fermé au niveau des LGBT. Je ne sais pas, toi, qui habite depuis trois ans, je ne sais pas si tu peux me le dire. Mais c'est vrai que c'est très fermé, puis nous, on va essayer justement de faire sortir un petit peu... D'ouvrir un peu les portes. Oui, c'est ça, et c'est surtout que les associations LGBT sont beaucoup basées dans les grandes villes, comme Paris, Dion, Bordeaux, Montpellier, tout ça. Et c'est vrai que dans les petits patelains, on va dire qu'il n'y a pas de représentation LGBT, quoi. Je veux dire, donc c'est très... On est la seule association LGBT du 04. C'est ça, du 04, on est la seule. On est la seule. D'accord. Et quand vous faites vos émissions aussi, quand vous les préparez, vous tenez compte de cet aspect rural, entre guillemets, de votre... Vous vous émettez, quoi, en fait. Est-ce que vous pensez aussi aux gens, donc, des Alpes d'Hôte-Provence, quand vous émettez particulièrement ? Parce que finalement, on peut traiter des sujets très vastes, très différemment, justement, si on est dans une région comme le nord de Paca, qui est une région plutôt rurale, avec... Alors, dans l'émission radio, non. Dans l'association, oui. Dans l'émission radio, c'est plus, voilà, national. Les sujets de société ne sont pas forcément que locaux. Donc, dans l'émission radio, ou pas en ce moment, non. Peut-être que dans une nouvelle saison. On en a eu, parce que, bon, il faut quand même dire que, sur Sistoron, on a le maire, on a, donc, le monsieur le maire Daniel Spagnon, qui est quand même assez ouvert, on va dire, un petit peu sur le monde LGBT. Donc, voilà, quoi, je veux dire, ça permet d'avoir, comment dire, des sujets de discussion, je veux dire, voilà, assez ouverts, et puis de voir un petit peu ce que les gens du 04 pensent du... Voilà, un petit peu, on va dire, du monde LGBT, entre autres, et de voir l'implantation aussi, et de voir les personnes, voilà, depuis que l'association existe quand même sur le 04, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont ouvertes, on va dire, entre parenthèses, donc des couples, qu'ils soient gays, qu'ils soient bi, tout ça, lesbiennes, tout ça, sont sortis, quoi, je veux dire, on n'hésite pas à se montrer. D'accord, donc vous avez permis de développer, je dirais, la visibilité, en fait, des LGBT dans votre coin, en quelque sorte. C'est ça, absolument. D'accord. Et ce n'est qu'au début, on n'est qu'au début, parce qu'on n'est pas là, on est là depuis moins d'un an, mais petit à petit, on va effectivement explorer ce problème-là, en fait. Oui, parce que c'est vrai que le monde LGBT, le monde LGBT auquel on pense, souvent, on imagine que c'est un milieu urbain, il y a beaucoup de gays, de lesbiennes, de trans, qui vivent aussi à la campagne, évidemment, dans des petites villes, donc c'est intéressant de s'occuper aussi d'eux, justement. Alors, une dernière chose avant de vous laisser, vous parliez, vous me dites, bon, vous êtes en PACA, et vous dites qu'il y a beaucoup à faire au niveau des discriminations en PACA. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un sous-entendu quelconque politique par rapport, par exemple, à la présence importante des votes Front National en PACA ? Totalement. Alors, totalement, je vous le dis franchement, déjà, moi, je suis à qui lutte totalement contre le Front National et au sein de sa vie personnelle, et on est membre aussi de la région du LGBT PACA, et puis on s'est mis en force, on va dire, contre, par exemple, les propos de Marion Maréchal-Le Pen, notamment, qui continuent aujourd'hui encore à dire des propos honteux envers les LGBT, puis on se bat largement sur ce principe-là. Donc, que ce soit départemental, parce que ce soit au niveau des 0-4 et au niveau de toute la région PACA, effectivement, on milite et on lutte contre tous ces problèmes, on va dire, que ce soit le Front National, y compris la Manif pour tous, on ne va pas s'en cacher non plus. On est, quoi qu'il en soit, une association militante, effectivement, contre tous ces réfractaires qui, voilà, qui jugent n'importe comment les LGBT à droite à gauche, voilà. Et effectivement, la région PACA, il faut dire, c'est quand même la région numéro 1, on va dire, homophobe. D'où le... pourquoi il y a beaucoup de travail à faire, quoi, je veux dire, parce qu'il y a quand même pas mal d'homophobie. Parce qu'on parle d'homophobie dans les grandes villes, tout ça, mais il faut dire aussi que dans le monde rural, il y en a pas mal aussi. Donc, c'est les grands, on va dire, les grands oubliés. Donc, nous, on est là aussi, un peu, pour porter cette parole du monde rural et de nous faire entendre sur les grandes villes et sur le national, etc., etc. Eh bien, parfait. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ça nous permettra de faire connaître un petit peu plus votre association et votre émission de radio. Alors, on va rappeler peut-être quelques éléments pour les auditeurs et puis moi, je les rappellerai aussi sur les différents Facebook et sites de l'émission, donc, les adresses web sur lesquelles... Alors, pour l'association, c'est asso-equality.org. Pour l'émission radio, c'est equality-radio.fr. Oui. Il y a des podcasts et tout pour ceux qui veulent écouter nos anciennes émissions. Oui. On s'approche de la 150e, d'ailleurs, bientôt le 1er mai. D'accord. Ensuite, desfri-radio.fr, ça, c'est la radio. Sans faire de concurrence, évidemment, parce que nous, on n'est pas là pour faire de la concurrence. Et puis, notre mail, si vous voulez, aussi asso.equality.arobasegmail.com. Et nos numéros de téléphone, on peut les communiquer aussi ? Il n'y a pas de souci ? Si vous voulez, il n'y a pas de problème pour moi. Alors, 0535. Alors, vous savez que c'est bizarre. Donc, on est un numéro 05 en pas 15. C'est normal. On a un téléphone universel. Il ne faut pas s'étonner. 0535 004 454 pour nous joindre, voilà, tous les jours de la semaine. Et puis, 06 27 39 28 71, ça, c'est le portable. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, ben, en tout cas, moi, je rappellerai tous ces éléments sur la page Facebook, sur le site Internet. L'émission aussi est podcastée. Donc, si vous voulez la réécouter, vous pourrez le faire sur Arte Radio. Je me remercie, en tout cas, beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, notre invitation. Et on vous remercie. Merci à vous. Merci à vous d'avoir pensé à nous, en tout cas. Voilà. Très gentil. Et comme on dit, l'union fait la force. Voilà, exactement. Langue vie à la société.